Comment ils vont ? Une course de fête, plus que 22. Et l'histoire de Bahreïn ne sera probablement pas celle de toute la saison. Autant vous dire que j'ai hâte que les feux s'éteignent. Ce week-end, c'est le Grand Prix d'Arabie Saoudite Adjeda. La hiérarchie pourrait être visitée. Mercedes et Ferrari sont sous pression. On arrive sur un circuit où tout est possible. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire avant ce deuxième épisode. Allez, on en parle. Et abonne-toi pour booster mon travail et donc la chaîne. En cliquant sur le fameux bouton rouge, tu me donnes de la force. Et pour aller au bout de cette saison record, je te garantis qu'on va tous en avoir besoin. Bonne vidéo. Est-ce qu'on pourrait voir un nouveau top 4 chez les constructeurs Adjeda ? Et oui, on l'a répété et répété suite à ce qu'on a vu à Bahreïn. Sa clear n'est pas forcément un circuit représentatif de ce qu'on verra cette saison. Si on regarde bien, il s'est passé exactement ce qu'on avait pu voir au test de pré-saison. Ce qui est normal puisqu'on était sur le même circuit. Mais ce que ça veut dire ici, c'est qu'il est possible qu'on se retrouve avec un classement différent. Alors pour être clair, il n'y a pas beaucoup de circuits qui sont représentatifs de la saison vu la diversité des tracés. Mais on sait que Bahreïn demande de la traction et du train arrière, ce qui n'est pas vraiment le cas de Jeddah. Le circuit est plus long, comporte plus de virages, mais il est paradoxalement ultra rapide et beaucoup moins abrasif. Vous comprendrez pourquoi quand on fera le tour du circuit ensemble, tranquillement en fin de vidéo. Donc je trouve que tout ça est très intéressant pour ce week-end. On pourrait se retrouver dans une situation différente de ce qu'on a vu sur le premier GP de la saison. Red Bull pourrait voir son avance réduite. Les cars pourraient aussi être plus grands, mais ils semblent avoir tellement de marge que je préfère le voir comme ça. Aston Martin pourrait avoir été favorisé par les caractéristiques de Bahreïn. Et l'inverse pour Ferrari et Mercedes. Dans le cas des roues, ça pourrait aller mieux étant donné que leur voiture est très véloce en ligne droite. A Jeddah, il faut de la V-Max, donc ils devraient pouvoir miser sur cet atout. Ensuite, je le répète, le tracé est moins abrasif et on roule de nuit. Encore un aspect qui devrait aider Ferrari, et ça pourrait aussi aller dans le sens de Mercedes. Après, avec la traînée qu'ils ont, je ne suis pas non plus hyper serein, mais peut-être que les évolutions les aideront. On parle d'eux dans la partie suivante. Pour finir sur le circuit, sachez que les organisateurs ont entendu les pilotes qui se plaignaient de manquer de visibilité. Et ont donc bougé les murs des virages 8, 10, 14 et 20, histoire de renforcer la sécurité. On a aussi modifié les livreurs des 22 et 23, pour les mêmes raisons. Même histoire pour le midfield, en pire. En fait, je ne sais même pas si je peux appeler ça comme ça, étant donné de ce qu'on a vu à Sakiya. J'ai l'impression qu'il y a un top 4 d'un côté et 6 équipes de l'autre en fait. Après, ce n'est pas plus mal, notamment dans certains cas comme Williams, où clairement ça fait plaisir. Mais du coup, quid de ce groupe-là ? McLaren a semblé un peu mieux que prévu à Bahreïn, donc il va falloir les suivre. C'est dramatique de dire ça de cette équipe alors qu'elle fait 0 points, je vous l'accorde. Mais bon, c'est comme ça. Après, Norris était proche des points sans son souci. Et c'est à prendre comme un point positif, vu ce qu'ils avaient fait en essai de pré-saison. Pour Piastri, ça allait de l'avant aussi avant son problème. Donc on pourra peut-être compter sur eux le dimanche si la fiabilité est présente. Par ailleurs, je ne sais pas où, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'Alpine va faire ce week-end. Asakir et les roses ont connu un cauchemar le samedi et le dimanche pour les deux pilotes. Donc un week-end propre leur ferait le plus grand bien. Cette voiture, on ne sait pas vraiment où elle se situe. Donc même si Jedha n'est pas représentatif non plus, ça sera une leçon de plus pour eux et pour nous. Et pour le reste, en vrai, ça va être intéressant. Tout le monde a l'air de pouvoir viser les points et ça fait plaisir. Alfa Romeo a l'air bien, Williams aussi. Pareil pour Asakir et placer une voiture en Q3. Bref, on aura plus de billes dès samedi après-midi. Et ça promet d'être intense. Landstroll sera-t-il à 100% de ses capacités physiques ce week-end ? Le Canadien, il s'est pété plusieurs trucs dont le poignet droit, le poignet gauche et son gros orteil juste avant la saison. Et il lui faudrait être prêt. Jedha, physiquement, c'est un autre délire que Bahreïn. Vous le verrez en fin de vidéo quand on fera le tour de circuit, tu ne peux pas te permettre de manquer de mobilité. Alors il a fait un sacré week-end, Landstroll s'est akir avec ses poignets PT1. P6 à la régulière, en vrai c'est propre et je l'ai souligné. C'est même plutôt incroyable, donc en vrai encore une fois un respect pour ça. Le truc c'est que là on rentre dans le vif et pour une équipe du niveau des verres aujourd'hui, il faut deux pilotes au top de leur forme. Alors il aura eu deux semaines de récupération supplémentaire et c'est très positif. Mais on peut s'interroger sur sa capacité s'il n'est pas guéri. Je le répète, la corniche de Jedha est impardonnable et les cartons sont très fréquents. Sans forcément de poignet cassé d'ailleurs, je précise. Donc ça sera un nouveau challenge pour lui. Mais s'il garde cette vitesse de guérison, ça devrait aller. J'en parlais dans ma vidéo début de semaine, je reste optimiste pour Mercedes. Mais il y a quand même de l'inquiétude. Les grilles sont touchées par une petite crise interne, donc il va falloir observer ce qui se passe chez eux à Jedha. Et oui, Lewis Hamilton a fait une déclaration assez folle quand on connaît ses habitudes de communication. J'en parle dans la vidéo en question d'ailleurs. Et c'est pas anodin. Cette petite scission arrive dans un timing assez normal puisque les grilles se sont rendu compte à Bahrein que la voiture ne marchait pas comme ils l'espéraient. Chez eux, tout le monde se tire un peu dans les pattes et ça commence à chauffer. Toto Wolf a dit à Bahrein que les pilotes n'avaient pas été parfaits. Les réponses de Lewis ont été assez sèches globalement. Bref, chez Red Bull, on mange du popcorn. En fait, on se rend compte qu'ils ne sont pas habitués à faire face à ce genre de situation et c'est fascinant à observer. Une lettre ouverte à leurs fans, ils ont fait. Ils ont peur de les perdre ou quoi ? En lisant ça, j'avoue, j'ai été un peu étonné. Après, c'est vrai que chez eux, il y a une certaine fuite des cerveaux depuis 2-3 ans. Andy Cowell s'est retiré. Eric Blandin est parti chez Red Bull. James Allison. James Wolf qui est parti chez Williams. Sans oublier la quinzaine de motoristes qui s'est barré chez Red Bull Powertrains. Donc chez eux, on est un peu dans le dur. Mike Elliott, le directeur technique, a les oreilles qui sifflent. Et il va falloir que ça bouge vite niveau héros. D'ailleurs, je vous l'ai dit en début de semaine, la refonte des pontons arrive et elle va se faire en plusieurs étapes dont la première devrait être ce week-end. Dans un avenir proche, le fond plat, la suspension arrière et les pontons vont évoluer. Et on devrait enfin revoir des sidebots sur cette voiture. Ce qui est sûr, c'est que chez eux, il y a du retard et qu'ils doivent faire vite. Sinon, on peut être certain que des têtes vont sauter. Encore une équipe dont j'ai parlé en début de semaine. La Scuderia est sous pression, forcément. P4 au championnat du monde, une casse mécanique, et seulement une fragile 4e place au championnat. Ça a mal commencé pour eux et ils doivent délivrer sur un circuit qui pourrait les aider. Le truc, c'est qu'il y a quelques soucis en interne qui fait que cette équipe doit délivrer dans une ambiance délétère. Charles Leclerc a été directement voir le président de Ferrari, John Elkan, pour lui demander des garanties. La relation entre Benedetto Vigna et Fred Vasseur semble se dégrader. Le CEO serait relou avec lui et beaucoup trop présent au goût du français. Donc exactement l'inverse de ce que je pense qu'il faut faire perso. Laurent Méquiez serait sur le départ. Ils ont perdu le chef aéros. Bref, c'est assez complexe et on a du mal à lire ce qui se passe vraiment. Après, Vasseur a déclaré, je cite, qu'il disposait d'un pouvoir et de moyens qu'il n'avait jamais eu ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que le hors-piste et le sportif les mettent sous pression. Et c'est pareil pour les pilotes. Charles Leclerc sort d'un abandon. Sainz d'un week-end compliqué. Bref, c'est pas la joie, ils auraient bien besoin d'un bon résultat. On le sait maintenant, Charles Leclerc va prendre au moins 10 places de pénalité ce dimanche à cause du changement de CPU. Et en vrai, on peut le dire, ça fait mal d'avance. Après, je vous l'ai dit lundi, je ne m'inquiète pas vraiment pour eux. Je pense que ce qu'ils traversent, c'est partie du process et que ça ira mieux avec le temps. L'Arabie Saoudite sera un vrai test pour les rookies. Je l'ai dit, Jeddah est un immense challenge pour les pilotes. Imaginez si vous venez d'arriver. À Bahreïn, tes erreurs, tu ne les payes pas forcément cash grâce au grand dégagement. Là, ce n'est pas la même histoire. Demandez à Mick Schumacher. Les murs sont proches, les virages s'enchaînent très vite. Donc attention, messieurs, il faudra être focus. D'ailleurs, Sargent connaît la chanson puisqu'il avait fait un gros week-end à Bahreïn avant de se sortir à Jeddah. Ça pourrait le travailler, mais il lui faudra passer au-dessus. De son côté, Piastri a couru en 2021, mais De Vries y conduira pour la première fois. Lui qui a des soucis au niveau de la condition physique, j'espère qu'il est bien préparé. Là, ça s'enchaîne et parfois, même les lignes droites sont des courbes. C'est chelou, ça, non ? Donc ça sera difficile de se reposer. À noter que les trois ont été battus par leurs coéquipiers lors du premier GP de la saison. Ils auront donc à cœur de remettre les pendules à l'heure en interne. Quoi qu'il en soit, je les suivrai attentivement ce week-end. Jean-Michel Prédiction se présente devant vous en grand prince. 100% de réussite en 2023, les gars, c'est beau ou pas ? Je sais, je sais, je profite. Parce que ça ne va pas durer. Ce week-end, c'est le retour du Jean-Michel Prédiction propulsé par Winamax. Je sais que ça vous avait manqué. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, vous avez accès à une offre de bienvenue très stylée chez Wina. Il y a ce lien sur lequel vous pourrez cliquer dans la description. Il double votre premier dépôt. Donc par exemple, si vous mettez 20 euros, vous en recevrez immédiatement 20 en paris gratuits, plus 10 balles de bonus. La limite de dépôt étant à 100 euros. Pour ça, vous utilisez mon lien en description. Le code, c'est LUCADIS. Bref, pour ceux que ça chauffe, régalez-vous. Pour être transparent avec vous, et vous l'aurez compris, c'est un lien affilié. Donc si vous comptiez vous inscrire et que vous passez par ce clic, ça aide beaucoup la chaîne. Donc ma prédiction du week-end, je suis sûr qu'elle va vous plaire. Cette semaine, je sais pas, je sens qu'on va avoir une surprise dans la hiérarchie. Un truc auquel on ne s'attend pas du tout. Que dans l'état, on ne peut pas voir venir. Je vois un truc rouge aller vite sur ce circuit de Jeddah et prendre la victoire. Et oui, vous l'aurez compris, ce week-end, c'est Charles Leclerc qui va sortir vainqueur. Le monégasque va redonner le sourire à son équipe en décomposition. Et il va rassurer les fans de la Scuderia. Risqué, hein ? Mais Jean-Michel est là pour ça. Les codes, c'est comment ? Alors, Charles vainqueur, bien entendu, c'est lunaire. Max est au plus bas. Sergio le talon. Fernando est le troisième favori des bookmakers. Et Lewis représente un pari plutôt risqué. Si t'es mineur, je te rappelle que t'as rien entendu. Et que c'est pas en pariant que tu vas gagner de l'argent. Pour ça, il vaut mieux aller bosser. Le plus important, c'est ça. Bref, ce week-end, mon gars sûr, sera vêtue de rouge. Vous me faites votre prédiction ? Alors, ce circuit de Jeddah en Arabie Saoudite. Au calendrier depuis 2021, il propose toujours des courses assez intéressantes. Ici, on parle clairement d'un circuit de type nouveau. En ville, avec des murs proches. Et le moins qu'on peut dire, c'est qu'il est rapide. Très rapide. 250 km heure, de moyenne. Numéro 2 au calendrier sur ce critère, juste derrière Monza. En gros, c'est le circuit en ville le plus rapide de l'histoire de la F1. Rien que ça. On commence le tour dans la ligne droite des stands où va commencer le premier secteur. Gros freinage au virage 1 où on va tomber jusqu'en 2. On passe le deuxième virage presque sans toucher au gaz. Ici, grosse réaccélération le long du mur pour aller vers le 4 où il faudra tomber 3 vitesses et parfaitement garder la corde au 5. On enchaîne les courbes jusqu'au 10. Et là, je vous préviens, on ne clean pas des yeux. A partir du 11, les pilotes ont un léger répit jusqu'à la courbe du 13 où on va freiner fort et bien garder la corde pour sauter sur les gaz le plus vite possible. Les 14 et 15, c'est à fond. Au 16, ça freine pour plonger vers le 17 où se trouve la ligne de détection du DRS. A partir de là, on se fait les 18, 19, 20 et 21 à fond. Au 22, on tombe 2 vitesses. On est maintenant dans le dernier secteur. Ici, c'est à fond les ballons dans cette interminable courbe qui nous amène vers la dernière épingle qui est le dernier virage. D'ici, on part à fond vers la ligne d'arrivée. Et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé ? Le programme du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Vendredi à 14h30, on aura les libres 1 et à 18h les libres 2. Samedi à 14h30, ce sera les libres 3 et à 18h les qualifs. Et dimanche à 18h à nouveau, le Grand Prix. Pour ma part, jeudi soir, je serai en live à 19h avec Antoine Bedu sur la chaîne Twitch de Canal Plus Sport pour parler du Grand Prix. Dimanche à 14h, je serai sur le plateau de Winamax pour pole position avec Manu Moine et Brice Germain. Et pour la course à 18h donc, je commenterai la course en direct, toujours avec Manu. Ce deuxième week-end de Grand Prix s'annonce donc chargé. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao !